... Ce week-end, tous les yeux étaient rivés vers Saint-François et son festival Karukara One Love. Un événement qui recevait le prestigieux monument de la Soka, Machel Montano, ce dimanche à la plage de Lens-Champagne. Pour cette occasion, la mairie de Saint-François recevait une délégation de Trinidad et Tobago. Avec l'accompagnement de la région Guadeloupe, ce n'est pas une rencontre protocolaire, mais nous sommes véritablement dans un contexte où Saint-François est la capitale du festival avec l'arrivée de Machel Montano et d'autres artistes, de la musique caribéenne, de la Soka en particulier, à travers la Karukara One Love Festival. C'est une manière pour nous de mieux leur faire connaître ce qu'est Saint-François et d'encourager à ce que nous puissions avoir des liens avec une ville de Trinidad ou de Tobago, voire des deux, pour justement faciliter les échanges, découvrir les aspects patrimoniaux, culturels, le carnaval qui est le leur, mais aussi les similitudes qui existent entre Trinidad et Tobago et la Guadeloupe. L'honorable Dr. Francis Lovell, ministre de l'Éducation, et Mme Glenda Lane, déléguée interministérielle en charge du carnaval de Trinidad et Tobago, ont assisté à une séance de travail autour des pistes de coopération culturelle entre les forces vives des deux îles. C'était une très belle expérience. Nous avons pu parler de l'échange culturel entre Trinidad et Tobago et la Guadeloupe. Il est évident qu'il y a de fortes connexions historiques entre les deux cultures. Et même si notre île parle majoritairement anglais, nous avons forcément des bases similaires dans notre histoire linguistique et culturelle. C'est une très belle chose que nous essayons de renforcer des liens qui nous unissent. Je suis ici en tant que représentant du gouvernement, et il est de ma responsabilité de trouver des terrains d'entente, de trouver des terrains communs pour pouvoir faire vivre cette alliance. On profite de ce Karukia One Love Festival et de l'arrivée de Machel Montano, qui est un patrimoine vivant caribéen, un ambassadeur international de la musique Soka, pour justement favoriser ces échanges, démontrer et montrer que notre culture, notre authenticité, la protection de notre environnement, comme à Trinidad et Tobago, sont des enjeux. Sous-titrage ST' 501